La FRÈM, la frégate multimission, est un navire à la puissance de feu inégalée, la plus redoutable de la marine. Le dernier né des chantiers navals français est l'un des bateaux de guerre les plus aboutis. C'est un pur concentré de technologies, c'est ce qu'on fait de mieux aujourd'hui et dans le monde entier. Vous allez découvrir comment un tel bâtiment a été pensé et conçu par les architectes. Comment des millions de pièces sont assemblées pendant près de 4 ans dans les chantiers navals. Un gigantesque puzzle que l'on doit assembler en fait en un temps record. Vous allez comprendre pourquoi rien n'échappe à la vue et aux oreilles de ce bateau de haute technologie grâce à de puissants systèmes de surveillance électronique. Le marin vous le dirait, c'est devenu la terreur des sous-marins. Quels défis technologiques ont été relevés afin d'en faire l'un des navires les plus furtifs des marines actuelles ? On arrive à un bateau de 6000 tonnes qui va sur un radar adverse avoir un écho d'un bateau de quelques centaines de tonnes. Et enfin, vous saurez quels systèmes d'armes dernier cri ont été installés et comment des marins hautement qualifiés les mettent en oeuvre sur les mers du globe. Elle a cette capacité à opérer dans tous les domaines. Sur l'eau, au-dessus de l'eau, dans les airs et à terre également avec les forces spéciales. Il a fallu plus de 10 ans au chantier naval de l'Orient pour mettre au point les 142 mètres de long de cette forteresse flottante. La FREM, un concentré de technologie au service de la protection de la France. La France possède le plus grand domaine maritime mondial devant les Etats-Unis et l'Australie. Et pour protéger près de 12 millions de kilomètres carrés, elle s'est dotée d'une des plus puissantes flottes de guerre. Près de 120 bâtiments et 10 000 hommes et femmes de la marine nationale sillonnent les mers sur le pourtour des côtes territoriales ou sur des théâtres d'opérations stratégiques. Pour compléter l'arsenal maritime, 8 FREM ont été commandés par l'Etat français. FREM signifie frégate multimission. Elles assurent la protection des bâtiments comme le porte-avions Charles de Gaulle, les portes-hélicoptères ou escortes des sous-marins nucléaires. La frégate est le premier navire de guerre européen à embarquer des missiles de croisière permettant de faire peser une menace sur des cibles terrestres à 1000 kilomètres des côtes. Et pour faire naître ce fleuron de l'ingénierie navale, il a fallu réunir les meilleurs architectes. C'est au début du XVIIe siècle que sont nés les chantiers navals de Lorient. Près de 400 ans de savoir-faire se sont transmis au fil des générations. Aujourd'hui, Naval Group possède des infrastructures à la pointe de la technologie. C'est un site de 46 hectares où tous les jours, nous avons plus de 3000 personnes qui viennent contribuer à nos activités. Une frégate de type de la frégate multimission qui est derrière moi, c'est environ 3 ans et demi, 4 ans de production. On dispose de moyens techniques assez exceptionnels. Une forme de construction qui permet de faire des bateaux jusqu'à 8000 tonnes, de faire plusieurs bateaux de 6000 tonnes en même temps. C'est un lieu exceptionnel où les frégates sont montées à la chaîne jusqu'à 3 ans simultané. Mais avant d'en arriver là, il a fallu imaginer le navire du futur. A elle seule, la phase de conception a demandé 2 années de travail aux architectes du bureau d'études. Toute la partie développement du navire va consister à définir les systèmes dans les moindres détails et ensuite à découper ces systèmes en pièces qui vont être fabriquées de manière unitaire par les différents ateliers. Plusieurs centaines de kilomètres de câbles, plusieurs centaines de milliers de pièces à définir, à installer, des dizaines d'ingénieurs et techniciens à coordonner et qui vont définir les différents systèmes et les différentes installations. Les ordinateurs ont remplacé depuis longtemps les tables à dessin des architectes. Autre atout de l'informatique, elle permet de tester un bateau avant même sa construction grâce à la réalité virtuelle. On est dans le navire à l'échelle 1, alors qu'il n'existe pas, et on a la capacité de se mouvoir dedans, de bouger dedans et aussi d'interagir avec les systèmes qui sont intégrés dans le navire. L'important pour le commandant, par exemple, c'est de pouvoir travailler dans un environnement qui lui permette d'avoir une perception sur tous les outils et tous les retours d'informations dont il a besoin. Mais aussi l'avant du navire, parce que ça permet de savoir dans quelle direction va le navire, anticiper toute la situation nautique. La réalité virtuelle permet également de faire évoluer le navire pendant la longue phase de conception en fonction des besoins opérationnels. Le besoin est exprimé d'une vision sur l'arrière du navire et surtout une vision aussi d'une opération assez critique qui est la dépose et la reprise du Zodiac des commandos qui est mis à l'eau à partir du bord du navire. D'où la naissance dans le dessin de la frégate, de ses ailerons et qu'il est beaucoup plus facile d'intégrer quand on est au stade de la maquette numérique que quand le bateau est déjà construit. Ces aménagements concernent également l'habitabilité. Pour cela, il a fallu repenser la vie des marins afin de pouvoir les loger et les nourrir sur des missions qui peuvent durer plusieurs mois. L'équipage composé de femmes et d'hommes de 18 à 50 ans ne doit alors manquer de rien. Donc une frême en déploiement, c'est une véritable petite ville. Tout ce personnel, tous ces marins, il faut les soutenir, il faut les motiver et ça passe aussi par l'assiette. Donc on embarque plusieurs tonnes de vivres, plusieurs tonnes d'eau et plusieurs milliers de pièces de rechange pour pouvoir être totalement autonome en mer. À quoi viennent s'ajouter plus de 600 000 litres de carburant et les munitions des innombrables systèmes d'armes ? Chaque marin a suivi un entraînement poussé et connaît déjà les moindres recoins de ce labyrinthe technologique aux mensurations optimales. La frême est un bâtiment de 6000 tonnes qui mesure 140 mètres de long et qui est armé par un équipage optimisé constitué de seulement 123 personnes. Des frégates de type équivalente étaient précédemment armées par environ 250 personnes. À terme, avec 250 marins, une frégate disposerait donc de deux équipages, ce qui permet d'avoir une présence en mer deux fois plus longue avec un seul navire. Une optimisation exceptionnelle qui impose une spécialisation pointue. L'équipage, c'est à peu près 54 spécialités pour environ une quinzaine de métiers différents, allant de la mise en œuvre des armes jusqu'à la mise en œuvre de l'aviation, le soutien de la vie courante, le soutien administratif, la gestion de la propulsion, de la production électrique ou de la navigation du bateau. Donc c'est un équipage qui est très polyvalent et qui rapidement est mobilisé dès lors qu'on fait des manœuvres complexes. La frégate multimission est dotée des systèmes de commandes numériques les plus poussés qui offrent une réactivité et une manœuvrabilité sans égale sur les mers. À son bord, toutes les armes disponibles ont été réunies pour en faire un navire à la puissance de feu redoutable. À l'avant, sur les ailerons de passerelle, deux canons de 12,7 mm assurent la protection rapprochée. À l'arrière, deux canons de 20 mm téléopérés permettent des conduites de tir à verrouillage de cibles, deux jours comme de nuit. Plus imposant, sur le pont avant, un canon de 76 mm possède un rayon d'action de près de 15 km. Il peut atteindre des cibles terrestres, maritimes ou aériennes. Pour les menaces terrestres ou maritimes à plus forte nage, huit missiles Exocet sont en capacité de toucher un objectif à plus de 180 km, soit la distance entre Paris et Deauville. Face aux avions, 16 missiles à terre peuvent dépasser les Mach 3,5, soit plus de 4000 km heure. Pour contrer les dangers sous-marins, deux tubulences torpilles se trouvent de chaque côté du navire. Les torpilles des MU90 peuvent également être tirées depuis l'hélicoptère Cayman marine. Des systèmes de leurre anti-aériens et anti-sous-marins complètent l'arsenal défensif. Enfin, la frégate multimission embarque 16 missiles de croisière navale. Ils sont capables de frapper des cibles terrestres à plus de 1000 km d'écoute. En tant que commandant, j'ai le libre usage de l'ensemble des armes du bateau, excepté le missile de croisière navale, qui est une arme de niveau stratégique. La décision d'emploi se fait au plus haut niveau de l'Etat. La plus-value d'avoir embarqué sur des vecteurs navals le missile de croisière est de maintenir une pression politique dans la durée. Malgré la taille des bâtiments de guerre moderne, l'une des qualités principales recherchées par les marins est la discrétion. Et en mer, l'ennemi, c'est le bruit. Et 143 marins, 24 heures sur 24, ça fait du bruit. Mais les premières sources de nuisances sonores viennent des machines. Des éléments qui ont tendance à faire pas mal de bruit vers l'extérieur, on va les mettre sur des plots amortisseurs de manière à amortir toutes les vibrations qu'ils vont faire quand ils vont tourner, de façon à ce que ces vibrations ne se propagent pas jusqu'à la coque et que la coque ne serve pas de caisse de résonance pour créer des bruits sous l'eau, finalement des ondes acoustiques, et que ces ondes acoustiques ne trahissent pas notre présence. Pour s'alimenter en électricité, la FRÈM dispose de 4 moteurs diesel alternateurs de près de 12 tonnes et demie chacun. Ils permettent la production de 10 mégawatts, de quoi alimenter une petite ville de plusieurs milliers d'habitants. Et là aussi, tout a été pensé pour réduire le bruit. Dans cette génération de navires, nous avons des moteurs et leurs alternateurs qui sont dans une enclosure complète fermée. Des équipements dans des boîtes fermées font moins de bruit pour l'extérieur. Également, c'est intéressant au niveau sécurité. S'il y a un départ de feu qui se passe sur le moteur, on peut l'éteindre en interne de la boîte, tout simplement. Autre innovation majeure permise par cette importante production d'électricité, l'utilisation comme système de propulsion principale de moteurs électriques. Ils permettent de faire tourner deux hélices à pâle fixe. L'avantage des moteurs électriques est que la transmission se fait grâce à des aimants. Ainsi, ils peuvent tourner dans un sens comme dans l'autre, permettant la marche avant ou arrière d'une simple action sur un joystick de commande. Les moteurs électriques eux-mêmes sont très peu bruyants, puisque c'est plus simplement de les alimenter et de faire tourner la ligne d'arbre. Donc on n'a pas une nouvelle source de bruit pour le bateau. C'est effectivement très intéressant lorsqu'on est amené à faire des opérations tactiques qui nécessitent que le bateau soit silencieux. Pour diminuer encore la signature acoustique, c'est-à-dire le bruit, les hélices tournent de manière supraconvergente, de manière à ramener les bruits vers l'intérieur du bateau, plutôt que de créer des perturbations vers l'extérieur. Dans la partie avant du bateau, un pod mobile à 360 degrés peut sortir de la coque. C'est un moteur, lui aussi électrique, qui permet une grande souplesse de conduite et une manœuvrabilité accrue. Il permet par exemple de faire un demi-tour sur place, très utile pour les déplacements dans un port. C'est également un moteur d'appoint en cas de panne du système de propulsion principale. Mais les moteurs électriques sont limités en puissance. Ils permettent d'atteindre une vitesse de 30 km heure. Pour atteindre la vitesse maximum de 50 km heure, la FREM est équipée d'une TAG, une turbine à gaz. Au niveau technologique, c'est une amélioration des turbines à gaz qui avait été développée pour les Airbus A330. Donc c'est quelque chose de très puissant. On arrive à 45 000 chevaux à peu près sur ce genre d'équipement et qui nous permet donc d'aller beaucoup plus vite avec le navire. Et la vitesse est particulièrement utile pour la chasse sous-marine. Si nous suspectons que le sous-marin est peut-être un autre endroit assez éloigné, le bateau va passer sur turbine à gaz, donc chasser une zone pour se rapprocher rapidement et alors repasser éventuellement sur moteur électrique pour repasser en mode silence et traquer le sous-marin. Si baisser le niveau de bruit est avant tout utile face aux sous-marins, les navires sont aussi détectables en surface. Pour la FREM, les architectes ont dû repenser complètement la coque du navire afin de le rendre furtif. Le bateau est furtif sous l'eau et il est furtif également au-dessus de l'eau. A proximité, avec ses 142 mètres de long et plus de 40 mètres de haut émergés, soit l'équivalent d'un immeuble de 13 étages, la silhouette de la frégate est bien visible. Mais à plusieurs dizaines de kilomètres, dans l'immensité de l'océan, ou même dans la nuit, seuls les radars ont l'acuité suffisante. Un radar, c'est une antenne qui émet des ondes électromagnétiques et ces ondes se répercutent sur une surface et reviennent et ça donne la détection. Si vous envoyez des ondes vers un mur vertical, les ondes vont revenir dans la direction et vous aurez un signal très fort à la réception. On est donc détecté de très loin. Pour réduire la signature radar, il faut donc incliner les surfaces de façon à ce que les ondes se dispersent dans d'autres directions. Comme vous pouvez le voir, c'est totalement incliné sur la totalité de la coque. La porte de protection est totalement lisse et ne présente aucune aspérité avec l'ensemble de la coque. C'est ce qui va permettre aux ondes radars d'être réfléchis dans une autre direction sans revenir vers l'antenne émettrice. La frégate multimission est pour cette raison l'un des bâtiments de guerre les plus furtifs du monde. On arrive à un bateau de 6 000 tonnes qui va sur un radar adverse avoir un écho d'un bateau de quelques centaines de tonnes. Une fois la coque parfaitement dessinée, commence alors un marathon de 4 ans allant de la découpe de la première pièce jusqu'à l'entrée en service du navire dans la marine nationale. Alors nous sommes dans la nef de débit de l'atelier et puis là nous passons du monde virtuel au monde réel. Sous mes pieds l'étoile et là juste derrière moi, les premiers débits d'étoile. Donc là vous voyez la naissance de nos frêmes. De nombreuses pièces à découper les unes après les autres. Chaque pièce repérée, un gigantesque puzzle que l'on doit assembler en fait en un temps record. 5 millions de pièces sont référencées dans les ordinateurs. Et si les machines sont omniprésentes, certaines découpes de grandes complexités sont toujours faites à la main. Vous avez des pièces comme ça qui sont relativement complexes, de forte épaisseur en acier. C'est des pièces qui ne s'usinent pas. On va chauffer l'atoll, on va taper aux endroits qui vont bien pour donner la forme qui va bien. Il faut entre 10 et 12 ans pour avoir l'expérience d'un formeur ou d'un dresseur. Et ça, ce métier, c'est notre métier d'artisan. Voilà pourquoi on les appelle encore les charpentiers. Des artisans qui naviguent entre gabarits de bois et pièces en acier à façonner. Une fois préparées, les 2 000 tonnes d'acier qui constitueront la coque sont assemblées par soudure dans un autre hangar. Ces métaux sont assemblés les uns aux autres par un métier qui nous tient à cœur. C'est le métier de soudeur. En mer, par gros temps, la coque subit des efforts qui sont importants. Donc, il faut un soin tout particulier à la soudure. Chaque soudure, une fois terminée, est contrôlée par radiographie. Puis, les sous-éléments soudés sont alors assemblés les uns aux autres. Si on construisait une maison, on poserait un étage sur un autre étage sur un autre étage. Ici, on va faire la même chose. Et les ajustements demandent une grande précision. Chaque élément, une fois soudé et assemblé, est stocké et préparé à part. Une frégate, c'est un immense mécano découpé en tranches et en anneaux. En tout, ce sont 60 sous-ensembles de plusieurs tonnes qui seront scellées dans un autre hangar nommé la forme de construction. L'opération du jour consiste à venir positionner l'anneau numéro 9 de plus de 100 tonnes entre les numéros 8 et 10. C'est le dernier bloc à assembler en forme de construction. La manœuvre s'étale sur deux jours auxquels il faudra ajouter plusieurs semaines de soudure. Déplacer de tels ensembles reste toujours un exercice délicat auquel une grande partie des équipes participent. Une opération millimétrée. Ce qu'on va faire, c'est qu'ils vont le poser quand même à l'axe. Mais ils vous demandent de le déposer et de l'approcher à 10 cm à peu près de l'anneau 8. La principale difficulté, c'est le rapport de précision de réglage à la masse de l'ensemble. On a un ensemble qui fait à peu près une quinzaine de mètres de haut et c'est franchement de l'ordre de quelques millimètres à régler du pont supérieur jusqu'à la pièce la plus basse. Dans moins de deux ans, ce géant d'acier glissera délicatement sur les flots. C'est le cas de la frégate Bretagne pour laquelle tous les censeurs sont en éveil 24 heures sur 24. Le bateau ne s'arrête jamais parce qu'on ne peut jamais l'arrêter. Il y a toujours des équipements qui sont en fonction. Quand vous êtes à la maison, votre frigo ne s'arrête jamais. À bord, c'est la même chose. Nos frigos, pour les vivres, ne s'arrêtent jamais. La surveillance des départs incendies, par exemple, ne s'arrête jamais parce que nous avons toujours du gazole à bord, nous avons toujours des munitions et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle le bateau fonctionne H24, y compris lorsqu'il est à quai. Si la surveillance des équipements du bord est primordiale, la frem est également très attentive à son environnement extérieur. À l'aide de capteurs multiples, elle regarde et écoute ce qui se passe sur les flots, dans les airs et bien sûr sous la mer. Tout ce qui passe dans son environnement, du plus proche au plus éloigné, est analysé avec minutie. Les 6,5 tonnes du radar Héraclès tournent à 60 tours par minute et scrutent l'horizon à 360 degrés. Il permet de couvrir un rayon de 80 km sur la mer et de 250 km dans les airs. Il assure l'acquisition et le suivi de plus de 400 cibles en simultané, tout en guidant les missiles tirés depuis la frégate. Dans le même temps, son homologue Artemis détecte et filme de jour comme de nuit tout ce qui se passe autour du navire. De l'avion de chasse au jet-ski, grâce à de puissants capteurs infrarouges, le système suit et classifie les possibles menaces. Au-dessus, sur la mature, des capteurs interceptent les communications. De part et d'autre de la frégate, des systèmes de guerre électroniques sont capables de brouiller et de perturber les différents radars des unités adverses imposant un blackout sur plusieurs kilomètres. Sous l'eau, un imposant sonar de coque à l'avant permet de détecter des mines et des sous-marins et même des baleines. A l'arrière, un sonar peut être immergé jusqu'à 350 mètres de profondeur pour traquer les sous-marins. Enfin, plus réactif sur de grandes distances, l'hélicoptère embarqué sur la frégate peut plonger un sonar dans une zone précise à plusieurs kilomètres et ainsi étendre encore davantage la zone de chasse. Toutes les données de ces dispositifs de surveillance sont traitées dans le central opération, le CO. Un espace confiné sans hublot à l'abri des radiations électromagnétiques. On se trouve dans le centre nerveux du bâtiment pour la conduite des opérations. C'est là que toutes les informations extérieures vont être rassemblées et synthétisées. Dans ce lieu ultra sécurisé, jusqu'à 20 marins spécialisés peuvent être mobilisés pour analyser les innombrables données. Identité des avions de ligne ou des navires, leur destination, leur cargaison, toutes les informations disponibles des organismes comme l'aviation civile, la marine marchande ou de plaisance, mais également toutes les sources arrivant de l'état-major ou des différents services de renseignement comme celui de l'OTAN, par exemple. Ça permet de comprendre en permanence quel est l'environnement et de faire la distinction entre ce qui relève, je dirais, de la vie courante, le trafic commercial, l'activité de pêche, etc., pour tout d'un coup déceler l'événement un petit peu insolite qui, là, pour le coup, va nécessiter une analyse particulière et éventuellement une action particulière. La situation tactique est retranscrite sur 15 pupitres de 3 écrans chacun. Ils permettent de commander tous les systèmes d'armes présents sur le bateau. Le sang-froid y est donc la règle. Les opérateurs, ils sont tous interconnectés par un système d'interphone qui leur permet de se parler sans avoir à crier, sans avoir à générer d'agitation, ce qui donne une situation un petit peu paradoxale quand on rentre dans le CO, qui est une ruche très active, mais où on n'entend pas bourdonner les abeilles. retour à Lorient où la concentration est également de mise pour les dernières opérations avant la première mise à flot de la coque. Grosse manutention ce matin, la mise en place du bloc 9 qui s'est bien passé, Corentin. Donc il est sur la ligne de teint, super. Donc après l'embarquement, on referme la brèche. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait terminé de fermer la brèche. OK, et après ça, on aura un flotteur complètement constitué. Donc on pourra être contents de nous. Stéphanie a en charge la gestion de l'ensemble du futur navire. C'est en quelque sorte le commandant de bord. Une lourde tâche qui lui impose de connaître chaque pièce de la frégate, chaque tâche à exécuter, chaque élément du planning. On a énormément de corps de métiers différents qui travaillent. En ce moment, en forme de construction, je pense qu'on a près de 300 personnes à bord, mais il peut y avoir des pics à 400 personnes dans les phases d'activité les plus intenses. Ça représente 22 km de tuyaux qui vont être soudés à bord du bateau, 4,5 km de gaines de ventilation, plus de 320 km de câbles qui vont être tirés à l'intérieur du bord pour connecter tous les équipements entre eux. L'anneau numéro 9 a collé quelques jours plus tôt doit être soudé au bloc précédent. Pour bien aligner les deux morceaux de plus de 100 tonnes chacun, il faut poser des centaines de cales d'ajustement. Pour vous parler concret, là, nous sommes sur la jonction entre le bloc 4O et le bloc 3O. Vous voyez d'ailleurs un soudeur qui est en train de réaliser et de préparer cette jonction pour assurer le bon assemblage des deux ponts. les charpentiers et les soudeurs préparent le travail en positionnant les rédisseurs qui leur permettent de bien régler l'assemblage des deux ponts avant de réaliser la soudure. Et là, je m'aperçois d'ailleurs que la zone est chaude, la soudure vient d'être faite il y a peu de temps. On sent encore la chaleur sur le pont. Une fois l'ensemble soudé, poncé, vérifié, la coque deviendra étanche. Le flotteur sera terminé et la frégate pourra être mise en contact pour la première fois avec l'élément dans lequel elle passera le reste de sa vie, l'eau. La frème sera alors prête à affronter un ennemi invisible. En mer, cet ennemi invisible, c'est le sous-marin. La frégate a été spécialement conçue pour lutter contre cette menace. On l'a vu depuis quasiment un siècle, l'arme sous-marine c'est une arme qui est extrêmement efficace, c'est une arme qui est extrêmement dangereuse, c'est une arme qui est extrêmement létale. Une torpille lourde, ça peut couler un bateau en un seul coup. Face à ce danger, la frème a été mise au point dans le but d'escorter des unités précieuses comme le porte-avions, mais également pour protéger ses propres sous-marins nucléaires. La France en possède 10, dont 4 porteurs de l'arme atomique qui assurent la force de dissuasion nucléaire française. Leur fiabilité est basée sur leur discrétion. Pour que ces sous-marins-là soient invulnérables, qu'ils ne puissent pas être détectés, il faut qu'au moment où ils partent de Brest et au moment où ils vont se diluer dans le golfe de Gascogne ou en océan Atlantique, on ne puisse pas les pister. Si quelqu'un les attend à la sortie de Brest et commence à les pister à ce moment-là, votre sous-marin il n'est plus du tout invulnérable. Et donc l'objectif, c'est d'être capable de protéger nos approches de manière à garantir une crédibilité à la dissuasion nucléaire française. Les sous-marins plongent jusqu'à 400 mètres de profondeur. Mais certains d'entre eux pourraient dépasser les 1000 mètres quand d'autres se déplaceraient à plus de 85 km heure. Le mystère plane sur ces engins qui représentent encore aujourd'hui les secrets les mieux gardés des militaires de tout pays. Globalement, c'est une question de préavis. Le sous-marin fait du bruit, nous on fait du bruit et la question, c'est de savoir qui a les meilleurs capteurs et en fonction de ça, d'essayer de savoir qui va détecter le premier. La lutte anti-sous-marine, ça se fait sur des échelles de plusieurs dizaines de kilomètres. Si on détecte le sous-marin à 3000 mètres, c'est qu'on a perdu globalement. L'objectif est principalement de rester hors de portée de tir du sous-marin. Il faut donc le traquer, le chasser très loin. Et pour cela, des outils performants ont été embarqués. La détection sous l'eau, c'est très, très difficile. Un sous-marin, ça fait une centaine de mètres de long et vous le mettez au milieu de l'océan et vous devez réussir à le trouver. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin et donc finalement, il faut beaucoup, beaucoup de moyens pour réussir à suivre un seul sous-marin. La frem est un outil très performant dans la chasse sous-marine, donc autant pour détecter un sous-marin que le dissuader. On dispose de plusieurs outils. Donc, le sonar de coque à l'avant qui est propre au bâtiment et le sonar remorqué à l'arrière. Donc, on va pouvoir immerger dans l'eau et choisir l'immersion pour détecter au mieux le sous-marin. Avec ses 32 tonnes d'installation, le sonar actif remorqué CAPTAS est le dernier né des dispositifs de traque sous-marine. La propagation des ondes acoustiques, donc des sons dans l'eau, ça ne marche pas exactement comme pour les radars. Le son, il va pas, à un moment, il va avoir tendance à plonger puis il va remonter. Sous la surface, la température, la salinité et la pression jouent un grand rôle dans la propagation des ondes acoustiques. Entre 100 et 200 mètres se trouve une zone de transition thermique, le thermocline, que les ondes peinent à traverser et qui offre ainsi des zones d'ombre au sous-marin. En plongeant le sonar jusqu'à 350 mètres, la frégate remédie à ces anomalies et peut étendre sa zone de détection à plus de 150 kilomètres. Pouvoir choisir son immersion avec le sonar, ça permet d'aller chercher le sous-marin à des endroits où il pourrait tenter de se cacher en fonction de l'environnement. Mais pour repérer plus loin, bien au-delà de son champ de vision, la frégate dispose d'un autre atout. Le NH90 qui est embarqué à bord de la Frême est une extension du bateau. Avec un rayon d'action de 320 kilomètres et une vitesse de pointe de près de 300 km heure, le caïman marine permet de dépasser les 40 kilomètres de la ligne d'horizon de la Frême en 8 minutes. Pour la frégate à pleine puissance, il faudrait près d'une heure. Le NH90 dispose d'un sonar trempé, donc un sonar qui est mis à l'eau par l'hélicoptère lorsqu'il est en vol stationnaire, qu'on appelle le sonar flash, et donc lui permet d'avoir des portées importantes pour pouvoir suivre les sous-marins. Quand on est en vol, les détections sous-marines qu'on peut faire sont retransmises directement au bateau. Celles que lui va détecter seront retransmises à l'hélicoptère. La Frême et le Caïman ont été conçus vraiment pour travailler ensemble. Et si l'inévitable doit se produire, la réponse est immédiate. On va quand même chercher à riposter, donc en général, on va lui tirer dessus également. Mouvement de torpille MU90 en cours. La torpille MU90 peut être tirée depuis l'hélicoptère ou depuis l'un des 4 lances torpilles de la Frême. A propulsion électrique, elle file à près de 100 km heure vers sa cible. Les 33 kg d'explosifs en poudre polymérisée sont à même de percer n'importe quel blindage. Et puis ensuite, on va chercher à éviter de se prendre la torpille parce que la torpille, je vous l'ai dit, c'est une arme qui est vraiment très létale. Ça peut casser un bateau quasiment en deux sur une seule charge. La torpille anti-navire dépasse souvent une tonne et demie, soit 5 fois plus que la torpille anti-sous-marin et son objectif est bien différent. C'est pas une explosion sur la coque du bateau. L'explosion se fait en dessous de la coque. Ça crée une grosse bulle d'air. Et cette bulle d'air, en fait, elle va soulever le bateau. La poudre navire va se surélever et ensuite retomber sous l'effet de son propre poids et elle va se casser. Pour éviter ce scénario, la frégate multimission est dotée d'un vaste panel de leurres électroniques. Le principe de fonctionnement des leurres, en fait, il est assez simple. C'est de venir se positionner entre la torpille et puis la frème et de présenter une signature qui soit séduisante et de doucement dériver pour s'éloigner et par la même occasion attirer avec lui la menace en dehors du bâtiment pour assurer sa protection. La torpille se déplace à l'aide d'énergie électrique ou thermique et à une autonomie limitée. Même si certaines ont un rayon d'action de plus de 50 km, les leurs finissent par les épuiser. Les torpilles ne sont pas les seuls dangers potentiels pour la frème. En tant que navire d'escorte, elle est particulièrement exposée et il a fallu intégrer ses risques dès la conception du bâtiment. C'est un navire de premier rang. Lors d'un conflit, c'est celui qui va être exposé en premier. Donc il doit pouvoir subir un coup, un missile, différents types d'armes qui peuvent l'impacter tout en continuant d'opérer et surtout de garantir la sécurité du bateau, de la mission et de l'équipage. Pour ce faire, la solution retenue n'a pas été de créer un, mais plutôt deux bateaux en un. On a défini une architecture de système avec deux navires, une partie avant et une partie arrière qui était complètement redondante en termes de navigation et en termes de sécurité. Tout ce qui se trouve à l'avant du navire est présent à l'arrière. Les générateurs électriques sont répartis, deux de chaque côté. De même pour les moteurs, si l'arrière est touchée, c'est le pot d'avant qui assure la propulsion de la frégate. Mais d'abord, il a fallu trouver une solution pour assurer l'étanchéité entre les deux parties. Ici, nous sommes au milieu du bateau et ces deux cloisons sont des cloisons étanches, donc fermables par les portes étanches qui se trouvent ici et là et qui permettent au combat de séparer le bateau en deux zones de survivabilité totalement disjointes. À l'avant et à l'arrière, on va trouver la totalité des besoins en énergie, en ventilation, en nourriture, etc., qui permet en fait à deux équipes de combat de mener le combat à l'avant et à l'arrière de façon totalement autonome. Cette symétrie avant-arrière se retrouve également pour tous les câblages de la frégate sur bâbord et tribord, à savoir à gauche et à droite. On se retrouve actuellement dans la galerie technique bâbord. On voit tous les câbles, les tuyaux qui cheminent dans un local comme celui-ci. Ils sont redondés. Ça veut dire qu'il y a exactement des frères jumeaux de l'autre côté. Cette organisation technique a également été pensée pour accroître la sécurité des marins. Derrière cette cloison, c'est l'extérieur du bateau. Ici, on a des locaux qui sont très vulnérables et donc la galerie technique permet, en cas d'attaque d'un missile, par exemple, de répercuter les ondes de choc et donc de protéger les locaux qui sont de l'autre côté. La nécessité de faire passer autant de câbles a été imposée par l'extrême automatisation du navire. En effet, chaque console est identique et permet d'avoir accès à pratiquement toutes les fonctions du bord comme la navigation, la propulsion, la sécurité incendie, les caméras. Du jamais vu en matière de programmation sur laquelle on planchait jusqu'à 600 ingénieurs. Ce système d'exploitation sur FRAME fait plus de 20 millions de lignes de code. A titre d'exemple, la navette spatiale américaine n'en a que 400 000, soit 50 fois moins. S'il fallait les imprimer, il faudrait 360 000 pages. Des années de lecture jusqu'à la livraison du navire. Donc sur un bateau comme ça, il y a environ 400 locaux. C'est comme un appartement, en fait. Il y a un état des lieux avec des réserves qui sont émises et ensuite, charge à nous de venir corriger ces réserves et donc de pouvoir vendre un bateau en parfait état de finition. Après ses visites de contrôle, le navire rejoint définitivement la mer. À quai, il recevra les derniers armements et les aménagements intérieurs. Après plusieurs mois d'essais, la toute nouvelle FRAME pourra rejoindre le service actif au sein de la marine nationale pour une durée de 30 ans. Durant ces longues années, elle devra faire face à de nombreuses situations d'urgence. Lorsque l'on transporte plusieurs centaines de tonnes de gasoil et de fortes quantités de munitions allant du petit calibre au une tonne et demie du missile de croisière navale, le plus grand danger, ce n'est pas l'eau, mais le feu. Dans chaque espace du navire, dans chaque pièce, dans le moindre recoin, des moyens de lutte incendie sont à disposition afin d'intervenir au plus vite. un vaste panel de capteurs analyse chaque espace du navire et des tenues spéciales ont été conçues afin d'évoluer dans des espaces particulièrement réduits. Tous les marins sont pompiers, sans exception. La tenue du marin, c'est la tenue de protection de base, donc la combinaison que je porte. Et en plus, on a une cagoule en coton, une paire de gants en coton et des lunettes. Donc c'est la tenue qu'on porte 24 heures sur 24 lorsque le bâtiment est à la mer. Chacun connaît son poste et les mécanismes sont inlassablement répétés tout au long de l'année. Les pompiers qui interviennent sur un sinistre, sur un feu, peuvent se retrouver totalement isolés, ne pas voir leur compagnon qui est devant ou qui est derrière. Donc c'est un niveau de stress qui est beaucoup plus important que pour éventuellement une voie d'eau. On va faire passer la surpression directement dans le local bar et la faire ressortir au niveau de la plage arrière. L'obscurité, la fumée, le manque d'oxygène nécessitent sang-froid et maîtrisent. Le 0, c'est possible au pied lourd. Le 1 au niveau de la soupe à l'air barrière. Les fumées, si elles se répandent dans plusieurs locaux, on ne peut pas y rester. Donc on est obligé d'où de reculer au fur et à mesure de la progression des fumées. Donc c'est vrai que le feu est pour l'ensemble des bateaux le plus grand danger. Le blessé est au pied du délit. Un concile central, hôtel 0010. Pour les blessés, une infirmerie avec un médecin et un infirmier peuvent assurer des opérations chirurgicales de base. En cas de problème plus sérieux, c'est l'hélicoptère qui assure l'évacuation. On s'entraîne régulièrement à lutter contre des sinistres, donc feu et voie d'eau, ce qui nous permet d'avoir des mécanismes en cas de situation réelle. Heureusement, aujourd'hui, ce n'était qu'un entraînement sur les risques internes du navire. Mais les dangers peuvent également venir de l'extérieur. Les avions de chasse représentent une menace rapide et précise. Il faut donc pouvoir les voir de très loin. Le bateau, pour assurer sa protection, dispose du MFR, qui est un radar multifonction qui permet de voir en trois dimensions, c'est-à-dire d'avoir non seulement la formation de la position, mais également celle de l'altitude des avions qui nous entourent. La FREM, comme moyen d'intention en surface, possède également des moyens vidéo, donc quasiment à 360 degrés autour de la FREM, qui sont très performants, donc de nuit comme de jour. Un avion de chasse moderne dépasse les 2000 km. soit plus de 550 mètres par seconde. Il lui faut un peu plus de 7 minutes pour survoler la FREM depuis son entrée dans les 250 km du rayon d'action du radar. Le danger provient surtout des missiles anti-navires que les chasseurs sont en capacité de tirer. à tous deux jeux, alerte missile à 10.330. Racket au scophe. On va à 10.330. À la poursuite des stables. Couplage tourelle. À la couplage tourelle. Quand les missiles, c'est un impact avec un explosion à l'intérieur, ça va mettre le feu, ça va détruire une partie des locaux. Ça peut être, en fonction de la taille du bâtiment, ça peut faire beaucoup de dégâts. On a une gamme d'armement très complète, très polyvalente, qui nous permet de nous défendre de tout petits menaces. Tous les moyens peuvent être mis en oeuvre en cas d'attaque. La mitrailleuse 12.7. Mais aussi plus surprenant, le canon de 76 mm. Capable de tirer 120 coups à la minute, ses obus dispersent des centaines de billes de plomb lorsqu'ils explosent. Il est très polyvalent, il est optimisé pour la lutte anti-aérienne. On n'a pas besoin de toucher exactement la cible. Du moment qu'on passe à moins d'une dizaine de mètres de la cible, l'obus explose. Comme on envoie beaucoup d'obus en même temps, on a un rideau de billes d'acier qui vont nous permettre d'endommager un missile ou de détruire un avion. Comme pour la lutte sous-marine, la FREM dispose d'un panel de leur afin de brouiller les systèmes de guidage des missiles. À tous de bio, engagement Aster, leur a joué. Et elle possède ses propres missiles Aster anti-aériens capables de détruire aussi bien les missiles adverses que les avions. Les menaces conventionnelles comme les navires de guerre, les avions de chasse ou les sous-marins sont scrupuleusement étudiées depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais depuis, de nouveaux dangers sont apparus. Le risque attentat a évolué. Un mode d'action privilégié des terroristes, c'est des actions type embarcations semi-rigides chargées d'explosifs. Les nombreux capteurs disposés tout autour de la FREM fournissent aux marins toutes les informations sur la distance, la taille, la vitesse de la moindre embarcation présentes dans son périmètre comme lors de cet exercice. Un mode d'eau en transit vers l'école navale. On reste vigilants et on reste vigilants tout horizon. Les personnes sont toujours attentives à ce qui se passe dehors et la menace asymétrique entre-on à travers les drones ou éventuellement les petites embarcations lorsqu'on est en zone littorale est pris en compte très au sérieux. On a une capacité de réagir de l'ordre de la minute. Pour éviter toute erreur possible, le protocole est très strict. Je vais être obligée de prendre des actions contre vous. On passe juste vous prenez on prend votre photo il ne va pas voir. Non, négative vous restez à sens arrière. Je vous remercie. Dans les avertissements on dispose bien évidemment de haut-parleurs de fusées de détresse pour vraiment signifier que la menace ne doit pas s'approcher davantage. Changez de route immédiatement ou j'ouvre le feu. Changez de route immédiatement ou j'ouvre le feu. A vous. Yé, répandre. On va chercher bien évidemment à ne pas tirer le premier parce qu'on ne connaira pas les intentions de l'adversaire mais bien chercher à dissuader dans un premier temps. Je n'ai pas de réponse au warning 2. Reçu. Changement de cinématique. Au warning 3 on va effectuer un tir d'avertissement. La piste est classée hostile. Alerte de souverte sur le bord. Alerte de souverte sur le bord. Le personnel sur le bord sur le bord. D'abord. Reçu. Tire d'avertissement effectué. Et puis ensuite la dissuasion ne marche pas donc on va graduer le type de la riposte pour si on n'a pas le choix engager la menace. On porte comment ? Je ne vois plus. Effectuez un tir à neutraliser sur la piste sur les bavards arrière. Le 20 millimètres est tout à fait apte à traiter cette menace parce qu'elle est très très précise donc on pourra neutraliser l'embarcation suffisamment tôt. Cible neutralisée, effectué. Reçu, cible neutralisée. Fin de la mise en garde. Restez vigilants, être toujours prêts, voilà quelques mots d'ordre de la marine nationale. Et même en temps de paix, les marins sont toujours actifs. Ils consacrent d'ailleurs un quart de leur temps à des missions de services publics comme la protection des mers, le sauvetage, la lutte contre la piraterie, la pollution et les trafics. Pour les secours, il s'appuie notamment sur l'hélicoptère Caïman. Repliés dans son hangar, les 7 à 10 tonnes suivant la cargaison du NH90 peuvent prendre les airs dans les 30 minutes. C'est un hélicoptère dernière génération. C'est un hélicoptère qui est vraiment modulable et qui peut effectuer un large panel de missions grâce à cette souplesse. On peut mettre jusqu'à 9 brancards à bord. Les opérations de sauvetage en mer sont fréquentes et l'élitreuillage reste une manœuvre délicate. La plus grande difficulté, c'est de réussir à garder son stationnaire relatif par rapport au bateau qui est tout le temps en train de bouger et de pouvoir remonter la sévière à bord en sécurité. Le pilotage se complique davantage lorsque la visibilité diminue. La nuit, par exemple. D'autant que la frégate est de taille modeste dans l'immensité de l'océan. Le Caïman mesure près de 20 mètres de long, soit presque deux autobus. La surface de posée, c'est environ une trentaine de mètres par une vingtaine de mètres. Évidemment, c'est sur l'eau, donc c'est une surface qui bouge. On peut être amené à poser dans des conditions météo compliquées, avec du brouillard, avec de l'orage. Et c'est bien ça qui nous demande un entraînement et une pratique quotidienne. Et lorsque le sol sur lequel on doit se poser bouge, il faut parfois s'y prendre à plusieurs reprises. C'est ce qui fait des pilotes d'hélicoptère de la marine l'élite de la profession. Un des autres atouts majeurs de la frégate multimission est sa capacité à faire intervenir des commandos. Très polyvalents, ils peuvent lutter contre des actes de piraterie maritime ou en mission spéciale sur des objectifs militaires terrestres. Les océans couvrent 70% de la surface du globe par lequel transite 90% du trafic mondial de marchandises. Plus de 50 000 navires naviguent dans le monde et transportent près de 10 milliards de tonnes de denrées chaque année. La marine nationale est à même de contrôler et ce, même dans les eaux internationales, la légalité d'un pavillon, de sa cargaison et même son personnel. La frem est parfaitement adaptée pour ce genre de mission. On peut être sollicité, dérouté pour aller mener une enquête de pavillon sur un bâtiment. Il est assez peu coopératif pour ce qui est du démontage des panneaux solaires et il annonce qu'il est tout seul en passerelle et les 4 autres sont à l'avant et pour le moment refusent de donner leur papier. En cas de réticence, le commandant de la frégate peut prendre des mesures d'intimidation. Un tir de semence 400 yards sur l'avant du client. Pour montrer notre détermination, si on veut arrêter un bâtiment contrevenant, on va tirer juste devant son étrave et en général, il s'arrête tout de suite. L'hélicoptère sera mis en œuvre dans le même laps de temps, toujours pour dissuader le bâtiment. Au début, il était très obstructif, il ne répondait pas aux interrogations. Maintenant, il accepte notre visite. Ce qui veut dire pour vous, il faut se méfier. Les trafics illicites empruntent majoritairement la mer. Plus des deux tiers des saisies de cocaïne dans le monde impliquent des bateaux. C'est encore plus vrai pour le trafic d'armes. Une dizaine d'hommes armés et spécialement formés embarquent sur le navire afin de procéder au contrôle. La visite se déroulera dans un premier temps par une enquête de pavillon, donc une vérification des permis de navigation, de la liste d'équipage et éventuellement une fouille plus approfondie si notre contrôleur opérationnel nous le demande. L'an passé, 8 tonnes de drogue ont été saisies, essentiellement dans l'océan Indien. Bien sûr, on récolte le maximum de preuves possibles pour apporter des preuves tangibles à la justice. On peut trouver des armes, de la drogue, des passagers clandestins, que sais-je encore. La première réaction sera de confiner le personnel d'un côté, de mettre sous scellé ce qu'on a trouvé de l'autre et de dérouter le bâtiment. En 2016, la Frême-Provence a saisi plusieurs centaines de fusils d'assaut et des requêtes anti-chars au large de la Somalie. Ils étaient cachés sous plusieurs tonnes de filets de pêche. Chaque année, des dizaines de contrôles de pavillons sont effectués à travers le monde. Depuis le début de son histoire, la France n'a jamais connu une aussi longue période de paix. Ceci est dû à la force de dissuasion que son armée représente aujourd'hui. Cette dissuasion s'appuie sur ses équipements en constante évolution technologique et dont la Frême en est aujourd'hui le fleuron. Les frégates multimissions sont l'aboutissement de 400 ans de recherche et développement. Elles assurent aujourd'hui la protection des intérêts de la quatrième puissance maritime mondiale, la France. est l'Afasonic et là lesât� jusqu'à la fin des mon scènes. Sous-titrage FR ?